Bonjour, je vous présente cet ouvrage. François de Gant et Pierre Souffrin, la physique d'Aristote et les conditions d'une science de la nature. Acte du colloque organisé par le séminaire d'épistémologie et d'histoire des sciences de Nice. Souffrin de l'université de Nice, la physique d'Aristote, 8 livres, est une enquête philosophique sur les princes de Nice. Le principe de la science de la nature, c'est le fondement. Enrichir une réflexion contemporaine sur les présupposés de la science de la nature. Il n'y a pas de physique au sens moderne dans la physique d'Aristote. Il évoque le mouvement, l'application des mathématiques aux objets naturels ou le langage dans notre appréhension de la nature. La nature est principe de mouvement et de changement, donc on ne peut ignorer le mouvement sinon on ignore la nature. Avec le mouvement apparaît le continu et donc l'infini. Le continu étant ce qui est divisible à l'infini. Sans lieu, ni vide, ni temps, le mouvement est impossible. Examen de chacune d'elles. La considération des choses particulières vient d'après celle des choses communes. Enfin, Aristote se concentre à la démonstration de l'existence du premier auteur. La traduction du texte s'est faite sur la base de manuscrits de la Grèce byzantine datant du 9e siècle. 86 manuscrits. Il y a des copies manuscrites dont les textes ne sont pas strictement identiques. Erreur involontaire ou avec l'intention de corriger. Masse énorme de variantes. Certaines erreurs altèrent gravement le sens du texte. Idéalement, il faudrait retracer la généalogie complète des manuscrits conservés ou perdus. Travail non encore réalisé. Le choix se fait en vertu de l'ancienneté des manuscrits, même si un dicton des philologues dit que les manuscrits les plus récents ne sont pas nécessairement les pires. Exemple, le traducteur français Carteron a suivi le travail réalisé par Emmanuel Becker 100 ans auparavant, 1830, d'Académie de Berlin. A partir de six manuscrits de base, Carteron a collationné les manuscrits en se fiant au relevé de ses devanciers, correction d'érudit à des fautes de lecture ou de transcription, où il recopie les indications de Becker. Le manuscrit autographe d'Aristote étant l'archétype perdu. Les copistes ont voulu copier strictement le modèle, recopié par trois copistes indépendants. Puis les manuscrits ne seront pas conservés au cours de leur existence et subissent des injures du temps, morsures des verres et attaques de l'humidité. Des lecteurs érudits ont fait des corrections. Des copies se situent entre le IVe, le VIe et le IXe siècle de notre ère. Reconstituer l'archétype à partir de ses descendants conservés est une tâche excessivement difficile. Avec la tradition indirecte, on peut remonter vers l'auteur de la physique. Grâce aux traductions anciennes en d'autres langues que le grec et les commentaires anciens qui ont été composés sur ce traité. Du Ier siècle avant Jésus-Christ jusqu'au VIe siècle après. Comme le chrétien Philopon et les néo-platoniciens Simplicius, une paraphrase aussi de Thémistius, érudition de Simplicius qui se réfère à Alexandre d'Aphrodise, IIe siècle. L'éditeur moderne a ainsi une grande marge de liberté et donc de responsabilité dans l'établissement de son texte. Il est condamné à être libre. L'ouvrage est un traité unitaire désignant sous le titre de cours de physique et est divisé en huit livres. Au rôle de l'érudit du Ier siècle avant Jésus-Christ, Andronikos de Rode, témoignage du disciple de Plotin, Porphyre, que son maître avait chargé de mettre en ordre, s'est traité après sa mort. Il a regroupé les traités non pas chronologiquement mais par sujets traités, affinités, thématiques. Aristote a rédigé deux sortes d'ouvrages, nettement distincts selon le public auquel il était destiné, style et niveau de technicité. Ouvrages destinés à un grand public, extérieur à l'école. Les ouvrages exotériques, dialogues à la manière de Platon. Cicéro en fait référence et loue le fleuve d'or, style soigné d'Aristote. A part quelques fragments, ils se sont perdus. Les ouvrages exotériques étaient destinés aux cours, sortes de haies de mémoire, caractères secrets ou mystérieux. On les appelle aussi accro-ahmatiques, liées à un enseignement oral. Ils tomberont dans l'oubli et restèrent ignorés longtemps dans une cage. Un riche bibliophile à Pélicon les acheta et les fit transporter à Athènes. En 86, prise d'Athènes par Sylla et la bibliothèque fut transportée à Rome. Enronikos se procura des copies qu'il publia, les successeurs d'Aristote ne disposant plus des textes fondamentaux du Maître. Certains des livres de notre physique ont une certaine autonomie, stylistique ou doctrinale, supposant qu'ils ont existé d'une manière isolée. L'ouvrage n'est pas une unité factice, c'est l'œuvre qui traite des premières causes de la nature et du mouvement naturel dans son ensemble. Faible perspicacité et peu d'influence historique d'Andronikos. L'ouvrage n'est pas né dans l'atelier de couture d'Andronikos, son travail ne s'étant pas imposé à la postérité. Travail qui ne sera ni le premier, ni le dernier, ni le décisif. Aristote a laissé à ses successeurs immédiats une physique unifiée qui ressemble à notre travail sur l'œuvre. Rédaction en partie au début de la carrière d'Aristote. Ce texte est refait d'une manière unique à partir de ses descendants disséminés. Ce texte sera lu de façon active, interrogative et comparative, à part la critique d'une variante. Andronikos a découpé l'ouvrage à des mauvais endroits. Mais cela n'est pas dommageable à la postérité, rendant hommage, malgré leurs erreurs, à tous ces érudits, commentateurs, copistes, éditeurs, car c'est grâce à eux qu'on peut travailler ensemble sur ce livre. La physique est définie comme étude de la nature. En grec, physiquée, épistémée, désigne la science naturelle tout entière et la philosophie de la nature, discipline. Enquête concernant la nature des choses. Socrate entend parler de la doctrine d'Anaxagore, selon laquelle c'est le principe de l'intelligence, le nous, avec l'accent circonflexe, qui est la cause de toute chose et qui met tout en ordre. Socrate est déçu. Ce n'est pas la raison du meilleur, l'intelligence. Anaxagore s'en remettant aux forces physiques. La philosophie grecque, jusqu'à Socrate, était une philosophie naturelle. Depuis, il est devenu un guide pour la vie, une recherche du vrai bonheur, visant à acquérir la vertu morale. Salut de l'âme ! Aristote mène une guerre sourde contre Platon. Pour Aristote, il y a trois sciences distinctes. La physique, la mathématique et la philosophie dite première, métaphysique. L'histoire comporte cinq épisodes. Millet, la cosmologie ionienne, le défi de Parménide et de Zénon, trois, les grands systèmes du cinquième siècle, quatre, l'alternative platonicienne, cinq, Aristote lui-même. La plus grande contribution à l'école de Millet était la création d'un modèle géométrique du monde, articulation claire du cosmos, comme un système ordonné. Les Babyloniens avaient déjà développé une grande connaissance des phénomènes périodiques du ciel, mais sans construire une théorie explicative. Ils l'observaient et calculaient. Puis Parménide sait que la lumière de la Lune est empruntée au Soleil. Anaxagore donnera l'explication correcte de l'éclipse de Lune. Le mathématicien Eudox construit le premier système de sphères concentriques pour les planètes. Le modèle est accepté par Aristote avec Calyphe. Aristote transforme le statut ontologique en posant un élément divin avec le ciel. Tous les corps sont des sphères et tous les mouvements sont des révolutions uniformes. Le monde sublunaire sous la Lune est celui des quatre éléments, le monde de la mortalité et de la contingence. Aristote est le seul à refuser le monde en devenir. Le cosmos est éternel, sans commencement et sans développement. Les formes d'Aristote sont immanentes, celles de Platon transcendantes et suprasensibles au royaume du devenir. L'ordre du monde ne peut résulter d'un devenir, d'un changement dans le temps. La vraie connaissance exige un objet invariable. Défi de Parménide. Il démontre que l'être ou la réalité doit être unique, exempte de tout changement. Zénon montre par contre que les hypothèses de la diversité et du mouvement impliquent des contradictions. Aristote prendra en bédocle le système des quatre éléments. Il y a un axe à gore le principe d'une raison, le nous qui est responsable de l'ordre cosmique. Aristote insiste, c'est la forme et non pas la matière qui explique la structure rationnelle du cosmos, rejet du réductionnisme matérialiste et de cette homicité de démocrite. Aristote remplace l'âme du monde de Platon par son moteur immobile. La vraie connaissance se trouve épistémée seulement dans la mathématique et au-delà, dans la dialectique. L'étude de la nature est une science de plein droit car son objet est pleinement connaissable. La métaphysique vient après pour le chercheur même si elle est première dans l'ordre de l'être et de l'explication ultime. Aristote a réuni une vaste synthèse rendant impossible pour lui toute idée d'une évolution ou d'une transformation des espèces naturelles et toute idée d'une émergence progressive de l'ordre cosmique. Dans sa synthèse, Aristote a une vision large de la sagesse théorique, la Sophia qui comprend la philosophie première. C'est à nous de clarifier cette synthèse. La science qui rend manifeste de son objet et la physique, la science qui la pose comme hypothèse est la mathématique. La science consiste essentiellement dans la démonstration des propriétés de son objet à partir des principes déjà donnés. Dans la physique, le point de départ est la perception sensible pour la mathématique, une simple hypothèse. La physique suppose l'existence et l'essence de son objet. La marche naturelle va des choses les plus connaissables pour nous à celles qui sont les plus claires en soi, les principes le tout le plus connaissables selon la sensation. Si l'on réussit à réfuter toutes ces possibilités à l'exception d'une, cette dernière se trouve démontrée d'une manière incontestable. Procédé dialectique qui donne lieu à une véritable démonstration. L'existence du principe implique la distinction et ce dont il est principe, donc, une multiplicité. Les difficultés sont les apories. Aristote en conclut l'unité de l'être. Les contraires ne sont pas des substances car la substance n'a pas de contraire. Les élèates ont nié la multiplicité, réduisant toutes les choses à une seule. Ils ont choisi le principe contre l'expérience. Aristote ne supprime pas l'axiome que toute chose est ou n'est pas. Découverte du substrat est l'une des gloires d'Aristote. Platon, sous l'influence de Parménide, a confondu la matière et la privation. La physique est la véritable science des principes qui ne présuppose pas la métaphysique, mais au contraire est présupposée par celle-ci. La physique comme recherche des causes. La nature est forme plus que matière, réponse au sophiste antiphon sur la matière et sa capacité à se reproduire. L'opinion d'Aristote est que toute chose mobile est engendrée. Doctrine d'Utimé de Platon. Même raisonnement pour le temps, démonstration de la nécessité d'un premier moteur. Sa thèse est que le principe dernier du mouvement doit être immobile. L'existence d'une substance immobile doit faire l'objet d'une autre science, de la métaphysique. L'acte est l'acte d'une puissance. Aristote écrit, « Le bronze est une puissance-statue. Le bronze déploie une force. La matière n'apparaît en pleine lumière qu'à travers la forme qu'elle reçoit. La maison est l'acte de ces matériaux en puissance. C'est lorsque le sculpteur est au travail que l'on voit que le bronze est susceptible d'être une statue. Le mouvement est bien la manifestation de la capacité en tant que telle, l'acte de la puissance en tant que telle. Une totalité unifie ce qu'elle contient. Les substances naturelles montrent mieux que les objets artificiels la véritable unité. Selon Aristote, tout mouvement est, ou naturel, ou forcé, disjonction exhaustive. Comme les corps qui nous entourent se déplacent à des vitesses différentes, Aristote en conclut que le vide n'existe pas. François de Gantt et Pierre Souffrin, « La physique d'Aristote et les conditions d'une science de la nature ». Merci. Merci. Merci.